Don Quichotte Contraint de renoncer à la chevalerie, Don Quichotte voulut, pour se dédommager, mener une plus douce vie, et choisit l'état de berger. Voilà donc qu'il prend panetière et houlette, un petit chapeau rangarni d'un ruban vert, sous le menton faisant rosette. Jugé de la grâce et de l'air, de ce nouveau tircisse, sur sa roque et musette, il cessait à charmer l'écho de ses cantons, achète au boucher deux moutons, prend un roquet galeux, et, dans cet équipage, par l'hiver le plus froid qu'on eût vu de longtemps, dispersant son troupeau sur les rives du tâge, au milieu de la neige, il chante le printemps. Point dommage jusque-là, chacun à sa manière, et libre d'avoir du plaisir. Ma élevante a passé une grosse vachère, et le pasteur, pressé d'un amoureux désir, court et tombe à ses pieds. « Oh, belle, tu m'arrêtes ! » dit-il, toi que l'on voit parmi tes jeunes sœurs, comme le lit parmi les fleurs, cher et cruel objet de ma flamme secrète, abandonne un moment le soin de tes agneaux, et voir un nid de tourtereaux que j'ai découvert sur ce chêne. « Je veux te les donner ! » hélas, c'est tout mon bien. Ils sont blancs, leur couleur, timarête, et la tienne, mais par malheur pour moi, leur cœur n'est pas le tien. Mais ce discours, la timarête, dont le vrai nom était Fanchon, ouvre une large bouche, et, d'un œil fixé bête, contemple le vieux Céladon, quand un valet de ferme, amouré de la belle, paressant tout à coup, tombe à coup de bâton sur le berger tendre et fidèle, et vous l'étend sur le gazon. Ton quichotte criait, « Arrête, pasteur ignorant et brutal, ne sais-tu pas nos lois ? » Le cœur de timarête doit devenir le prix d'un combat pastoral. Chante, et ne frappe pas. Vainement, il l'implore. L'autre frappait toujours, et frapperait encore. Si l'on était venu secourir le berger, il l'arrachait à sa furie. Mais s'y guérir d'une folie, bien souvent, ce n'est qu'en changer. Sous-titrage Société Radio-Canada